Il te poule un bouclier au hasard, une arme de lancée au hasard et une arme de corps à corps au hasard. Il s'avère que j'ai eu beaucoup de chance parce que l'arc de tireur d'élite, voilà quoi. Tu l'as vu, c'est celui que j'avais à la partie d'avant. D'ailleurs, c'était exactement celui-là que j'avais vu qu'il était niveau 1. Et c'est vraiment l'arc qui a un petit peu de cité. Hop, un secret ici. Du coup, ça se débloque, tu ne commences pas avec tout ça. Tu commences, tu n'as vraiment rien au début. Putain, mais regardez, mais c'est un scandale. Même là, les ennemis, je les one-shot. Je suis niveau 1. Quand je disais que cet arc, il est pété. Putain, par contre, là, j'ai déjà perdu la moitié de ma vie. Une fois, pas deux, les cocos, vous êtes gentils. C'était la porte, ça. Autant j'ai eu du bol sur l'arc, autant sur l'arme de corps à corps. Putain, quelle merde, il faut vite que j'en change. Je n'étais jamais tombé dessus, mais putain, ce n'est de la merde. Il faut que j'arrive à trouver la boutique, par contre, si je veux changer. Elle est là, la boutique. J'ai du bol. L'empaleuse, ah, l'empaleuse, elle est cool. Et donc, l'empaleuse, ça va. Voilà. C'est ça que j'adore comme arme. Je parlais tout à l'heure d'armes de distance que j'aimais beaucoup, mais qui était rapide. C'est celle-là, en fait, dont je vous parlais. L'empaleuse. Ah, putain, nique ta mère. Bon, celle-là, elle est que niveau 1. L'empaleuse était niveau 2, donc du coup, j'ai préféré la convertir en thune. Ça, du coup, c'est le fameux cercueil de TP qu'on récupère plus tard, qu'on n'a pas lors des premières runs, qu'il faut récupérer sur une élite. Avec, du coup, cette zone-là qui est... Bon, je vais peut-être vous la montrer, quand même. On a vu la première zone, je vais peut-être vous montrer celle-là. Bon, après, je vais finir le... Je vais finir, mais vous allez voir que celle-là est vraiment hardcore comme zone. Celle de ta mère, c'était de la rigolade à côté. Bon, ça, c'est pareil, ça se débloque. Une fois qu'on a battu le premier élite, qui est l'arché élite. Toi, tu dégages. T'es gentil, mais tu dégages. Putain, mais... C'est abusé, à quel point c'est... Un coup, ça les bute, et je suis que niveau 1 au niveau des armes. C'est indécent, la puissance de cet arc. Après, c'est l'arc de tireur d'élite, donc bon. Là, du coup, il y avait la deuxième sortie, qui sont les égouts. Tu vois, toi qui me posais la question sur les niveaux, tu vois, déjà, ça, c'est le tout premier niveau. Là, tu viens de voir deux portes différentes, et il y en a une troisième, qui doit être après le magasin, si je ne dis pas de bêtises. Parce que là, tu vois, tu as les égouts là-bas, tu as le charnier, et la troisième, qui va être, du coup, la promenade des condamnés, qui sera, à mon avis, là-bas. Ouais, c'est ça, par là-bas. Non, je ne vais pas claquer 1000 balles là-dedans. Sachant que, du coup, je l'ai expliqué, je l'ai montré lors de la partie d'avant, les portes, soit tu les ouvres avec ton argent, soit tu les casses, mais si tu les casses, il y a malédiction. Qui dit malédiction, dit qu'il faut tuer 20 ennemis sans être touché, sinon c'est game over. Et là, du coup, tu as un parchemin qui te permet d'augmenter soit la vie, soit la force, soit la technique. Moi, j'augmente toujours la force, donc, force. C'est comme ça que, tout à l'heure, j'ai été force et 8, du coup. En augmentant toujours la force. La vie, en fait, si tu veux, tu as différents trucs comme ça, soit tu as le choix comme ça, soit tu as certains qui sont imposés. Typiquement, tu peux voir que je suis en 2 en technique. Là où il y a LTRT, ça c'est un parchemin sur lequel je suis tombé qui était imposé. Mais je t'en parlerai dès qu'on les verra. Là, du coup, j'avais le choix entre augmenter les 3 stats. La porte, je la casse pour le plaisir. Putain, il n'y a rien ici. Si ça suit du niveau. Avec, voilà, la troisième sortie qui est là, la première des condamnés. Mais, du coup, si je regarde... Ah, c'est intéressant parce que, en haut, il y a le coffre que je n'ai pas été chercher. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce coffre ? Après, du coup, on va passer au niveau d'après. Ah, pas mal, ça. C'est une compétence, tu vas voir, je vais l'utiliser, notamment là-bas, quand on va aller dans... Dans le charnier, parce que dans le charnier, comment dire que... Le charnier, c'est le genre d'endroit où tu prends deux coups, tu es mort. D'ailleurs, le panneau, je te préviens bien ici. Attention, danger, prière de ne pas vous aventurer dans ce raccourci. C'est une préparation adéquate. Risque de mort prématurée. Et c'est vrai que dans le charnier, tu prends deux coups, tu crèves. Heureusement que j'ai l'arc qui est de cité et que j'ai du coup ma compétence. Du coup, là, on y repasse entre chaque niveau pour les dépenser les cellules. Hop, on va les dépenser ici. Pour améliorer du coup mon arme. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Là, je t'avoue que je fais ma vie, je raconte un petit peu ce qui se passe. Mais il se peut que tu aies des questions. Et si c'est le cas, n'hésite pas à demander. Ah, celle-là, oui. Ça, oui, direct. Par contre, putain, niveau vis, j'en ai pas des masses. Je dis deux coups, mais là, avec 110, ça se trouve un seul coup et je crève dans le charnier. Donc vous allez me voir, tu vas me voir, j'ai joué très safe. Mais c'est vraiment une strat de ma part. Parce que là, le... Ok, ça c'est la porte chrono, comme je l'expliquais tout à l'heure, tu vois. Par exemple, tu vois, ça a été fermé il y a 58 secondes. Je serais arrivé 58 secondes plus tôt, j'aurais eu accès à cette zone. Ok. Toi, tu dégages. Nouveau ennemi de la zone. Bon, dans le genre de nouveaux ennemis de la zone, ceux-là aussi sont pas mal. Et ceux-là, c'est vraiment le genre d'ennemis qui peuvent vous ruiner une partie. Parce que du coup, ils vont vraiment, à l'espace de deux coups, vous mettre très très mal. Toi, tu dégages. Là-bas, merci. Merci d'être passé, au revoir, hop. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ok, il n'y a rien. On continue, on monte. Je vérifie, oui, c'est bien ça, on continue, on monte. Bon, mon arc est indécent, mais il y a des limites quand même, faut pas déconner. Si j'avais un niveau supérieur au niveau 6, je pourrais le one shot. Je ne sais plus si c'est... Enfin, pourquoi je dis niveau 6, niveau 2 ? Si j'avais un arc de niveau 4 ou 5, je crois que c'est le one shot, c'est perso. Le gros avec l'épée que vous venez de voir. Un nouveau type d'ennemi encore, encore un. Je me méfie quand même parce que de là où je suis, ils peuvent quand même peut-être me mettre des tatanes. Un secret ici, ok, c'est bon. Là, bah voilà mon premier boost de vie. Tu vois, typiquement tout à l'heure, il y avait une flèche dessus, donc j'avais le choix entre ce qu'il fallait améliorer. Là, il y a la croix verte de la pharmacie, donc c'est forcément que ça augmente la vie. Hop. Et donc, je passe des 100 à 150. Ah, 148 au temps pour moi. Bah écoute, ça, j'en ai pas besoin, ça non plus. Ok, c'est bon. Ouais, surtout, si t'as des questions sur comment ça se passe ou sur des choses que tu vois parce que j'en parle pas, n'hésite pas. Encore un nouvel ennemi. Ah, fuck. Donc, c'est un ennemi, en fait, un petit peu spécial qui, du coup, tant qu'il a du liquide orange, va faire apparaître des créatures, des petites créatures que vous voyez avec les épées. Donc, le but, c'est vraiment de lui faire tomber son... Ok, c'est bon. Nickel. On est bon. Là, ceux-là, comme vous pouvez le comprendre assez facilement, je pense, il faut pas les taper dans le dos parce qu'avec leur carapace, sinon, ça fait bobo. Putain, il est vraiment trop génère, celui-là. Non, 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 putain, bordel. Tu dégages. T'es gentil, tu dégages. Là, typiquement, tout à l'heure, il y avait le boost de vie, là, ça, c'est le boost de technique. Et le chat dégage. Je te mets pas devant l'écran, le chat. Hop, là. Et... Désolé, le chat est devant l'écran, je le dégage. D'ailleurs, on m'entend... Bah oui, oui, bah oui, sinon, tu m'aurais pas répondu sur le salon. Ok, c'est bon. Y'avait rien, c'était un cul, c'est vrai, cette zone. Re, déco wifi. Oui, je disais, si jamais t'as des questions sur des choses que tu vois, ou des choses que j'explique pas, parce que j'ai peut-être déjà expliqué une fois ou autre, n'hésite pas à les poser. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Hop. Du coup, je sais pas quand est-ce que t'es parti, je t'avoue que là, c'est un stream vraiment très à la cool. J'ai pas les logs de qui se connecte, qui se déconnecte, etc. Là, comme tu peux le voir, j'ai plus de flèche. Putain. Toutes les flèches, t'es en train de dire que toutes les flèches sont accrochées dessus. En fait, c'est peut-être ça que ça améliore les niveaux. Les niveaux, ça améliore peut-être le nombre de flèches, parce que j'ai souvenir d'avoir beaucoup plus de flèches que ça. Attends, là, j'ai trois flèches. Pas déconner, trois flèches. Peut-être ça que ça augmente le niveau des armes. Ça augmente différentes stats, en tout cas. Je pensais que c'était la puissance, moi, que ça augmentait, mais peut-être que ça augmente aussi le nombre de flèches. Hop, là, ok, nickel. Qu'est-ce qu'il va y avoir par là ? Le vendeur. Non, je suis très bien avec mes armes. À la rigueur, peut-être ça. Ah, putain, j'ai pas assez. Attends, comment ça, j'ai pas assez ? Tu fous de ma gueule, là ? Oui. Vaut mieux ça qu'aucun collier. Ça me fait un petit boost en plus, en plus. Ah. Voilà. On va voir direct si, du coup, ça loue sur le nombre de flèches. Non ? Bon, après, c'est peut-être les niveaux de... Peut-être les niveaux aussi qui jouent. Parce que là, mon arc est niveau... Putain, j'allais regarder. Mon arc est niveau 1, c'est peut-être pour ça. Peut-être que niveau 1, il a que 3 flèches. Ah, fuck, 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 fuck. Putain, sérieux. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, ça va vraiment trop vite. Toi, tu dégages, c'est bon. Je me méfie vraiment parce que le gros, il est terrible. Oh, là, il est mort, le gros. Il est vraiment terrible, cette mine-là. Bon, là, ça va parce que celui-là... Bon, ça va parce que les ennemis sont un peu cons, ils marchent dans les piquons et tout. Ça aide beaucoup. Et même comme ça... Qu'est-ce qu'il y a par là ? Est-ce que je vais tomber sur un ennemi ou pas ? Non. C'est une des sorties. Par là, il y a une des sorties, si je ne dis pas de bêtises. Qui va être la sortie vers le pont. Le pont, je vais vous le remontrer. Parce que de toute manière, l'autre niveau, je n'ai jamais réussi à en sortir. Donc, on va éviter d'aller dans les sépulcres oubliés. Parce que le sépulcre oublié, je fais 10 secondes dedans, après je crève. D'intoxication et je n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Donc, je vais plutôt, ouais, vous montrer le boss une nouvelle fois. Ah, putain ! Ah, sérieux ? Est-ce que j'y vais ? Vas-y, yolo ! C'est bon, c'est passé. Et ça fait de l'argent, surtout. Parce que la capacité, celle-là... Oh, putain, bâtard ! Il y a l'autre en haut. Il va me pourrir, l'autre en haut. Non, 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 non ! Putain, eh, nique ta mère, eh ! C'est bon, toi, putain, sérieux. Crève, toi, là-haut. Voilà, c'est bon. Non, 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 eh, oh ! Eh, c'est pas la fête du slip, là. Voilà, c'est bon, il est mort. Putain, il me faudrait, il me faudrait à nouveau... Non, 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 pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. T'es gentil, tu dégages. Voilà, dégage. Voilà, tu dégages, merci. Merci d'avoir participé, tu dégages, hop, zou. Je suis allé par là, de manière... C'est pour ambition de faire tout le donjon avant de sortir. Ceux-là, je les aime pas, ces connards avec leur bouclier. Celui-là, j'allais presque dire easy, mais au final, pas tant que ça, easy. Toi, c'est bon, tu dégages, hop, zou.